Et ben c'est parti, amis réfractaires, aujourd'hui on est samedi et comme chaque samedi sur cette chaîne, et ben on va faire une petite revue de presse. Et cette semaine, l'actualité politique, c'est avant tout l'actualité judiciaire. La première information, elle concerne un divorce. La justice avait interdit au député marcheur Benoît Siamian d'aller voir son ex-femme. Et suite à un recours, la justice a rejeté son appel et a même renforcé les mesures de protection pour son ex-femme. Pourquoi ? Simplement parce que la justice juge que le danger est toujours là, vu que le bougre continue à la harceler malgré l'interdiction. Et là tu me dis, ah là là, c'est un fait divers, qu'est-ce qu'on s'en fout, ça veut rien dire, puis on connaît pas toute l'histoire, on peut rien décider, enfin bref. Tout à fait d'accord, c'est un fait divers, et on peut clairement pas se positionner sur ce qui s'est passé. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est analyser ce qui s'est passé à côté, parce que l'histoire n'est pas terminée, évidemment, sinon on n'en parlerait pas ici. Tu as le procureur de la République qui a demandé à l'Assemblée Nationale de lever l'immunité de ce député-là. Tu as le parquet général qui a fait de même. S'il demande ça, c'est qu'ils ont des raisons de le faire. C'est qu'il y a un travail judiciaire qui a notamment permis d'analyser des vidéos qui montrent bien qu'il y a quelque chose de dangereux dans le comportement de ce type-là, et qu'il faut mener l'enquête. Donc tu as le procureur de la République qui demande de lever l'immunité, pareil pour le parquet général, et que fait l'Assemblée ? Elle vote contre. Voilà. Donc le député est toujours protégé. Ce qui fait que le député ne peut pas être mis en garde à vue, et qu'il ne peut pas être mis sous contrôle judiciaire du parquet. Voilà. Donc en gros, la justice est bloquée, tout simplement parce que les députés n'ont pas voulu lever cette immunité. Suite à un article du Monde en début d'année, le président de l'Assemblée nationale avait senti le mauvais coup de com' et a dit qu'il pouvait réexaminer l'immunité du député si le procureur de la République en refaisait la demande. Sauf que Mediapart relaie récemment la réponse du procureur qui dit en gros « la justice n'est pas à la disposition des effets de com' du pouvoir ». Donc la Macronie piétine encore une fois l'institution judiciaire, et pendant ce temps-là, l'immunité parlementaire est toujours là pour notre cher député. Du coup, est-ce qu'il y a besoin de commenter cette histoire ? Je pense pas, on peut se laisser un peu de temps pour savourer ce truc-là. Voilà. Autre affaire, autre procès, Baladur ne sera pas condamné pour l'affaire dite de Karachi. C'est en tout cas ce qu'a décidé la cour de justice de la République, composée de 12 parlementaires et de 3 magistrats professionnels. Seul son ministre de l'Intérieur à l'époque a été condamné à une amende de 100 000 euros et 2 ans de prison avec sursis évidemment, et ça 16 ans après les faits. Et encore, c'est pas fini vu que l'ancien ministre de 78 ans va aller en cassation. Alors pour rappel, vite fait, parce que cette histoire je la maîtrise pas bien, mais en gros, Baladur, pendant qu'il était premier ministre entre 93 et 95, a signé un contrat d'armement à la hauteur à peu près de plus de 100 millions d'euros. C'était un contrat d'armes avec le Pakistan notamment, et ils sont passés à travers des intermédiaires, des intermédiaires qui auraient donc financé un coup de rétro-commission la candidature de Baladur pendant l'élection de 95. Ce qui expliquerait que quelques temps après l'élection, tu as l'équipe de Baladur qui a déposé 10 millions de francs en liquide sur le compte bancaire du candidat qui était alors déficitaire. Étrangement, la justice s'est rendue compte que la même somme avait été retirée en Suisse par les intermédiaires. Du coup, c'est un peu louche quand même. Le lien entre cette affaire et les attentats de Karachi en 2002 est appuyé par des enquêtes, mais n'a jamais été affirmé par la justice. La raison, c'est que ces attentats au Pakistan est lié à l'arrêt des contrats qui étaient l'objet de corruption via de nombreuses commissions entre les différents acteurs. Concernant le détournement, la Cour de justice de la République reconnaît les faits, mais elle nie le fait que Baladur ait été au courant de ces détournements-là et de ce financement occulte. Ce qui est assez surprenant parce qu'apparemment tout le monde était au courant sauf lui et surtout la Cour de justice de la République n'a rien dit sur le fait que, bah oui, du coup, la campagne a été financée de manière totalement, mais totalement illégale et en plus de manière très très sale. Parce qu'on parle quand même du détournement d'argent alors qu'il était Premier ministre sur des contrats d'armement au Pakistan qui a donné après des attentats. A l'époque, les rapporteurs du Conseil constitutionnel avaient invalidé les comptes de Baladur et de Chirac. Le président du Conseil constitutionnel, Roland Dumas, ancien Premier ministre, avait alors dit cette phrase qui est absolument incroyable « Peut-on prendre le risque d'annuler l'élection présidentielle et de s'opposer, nous, le Conseil constitutionnel, à des millions d'électeurs et ainsi remettre en cause la démocratie. » Ouais, ouais, ils ont dit ça, ouais. Remettre en cause... Enfin, bref. Le Conseil vota à 4 contre 3 seulement et valida, du coup, les comptes en les maquillant et annonce sans honte la fausse victoire de Chirac pour ces élections. Et en passant, ils invalident les comptes de cheminade pour une histoire de prêts sans intérêt, considérés comme des dons contractés après la campagne, enfin, des arguments vraiment merdeux et largement contestables qui ont mis le candidat qui a fait moins de 1% à l'élection dans une merde absolument noire. Mine de rien, ces trois affaires-là, avec le député marcheur, balladur et puis, bah, du coup, cheminade, ben, c'est trois affaires qui montrent bien la bêtise constitutionnelle qui consiste à laisser des élus juger des élus. Que ce soit l'Assemblée nationale qui décide de garder ou non une immunité pour les députés qui, on se pose la question si elle est vraiment utile ou pas, mais aussi avec la Cour de justice de la République qui est composée d'élus, ou encore le Conseil constitutionnel qui est directement nommée par le pouvoir en place ou quasiment par le pouvoir en place. Le conflit d'intérêts est évident, l'abus est constatable, l'injustice est dégueulasse et pourtant, eh ben, tout continue comme si de rien n'était. Et pour creuser un petit peu cette histoire, Mediapart, ils ont sorti un article précisément sur cette Cour de justice de la République. Ce que je n'ai pas dit sur Balladur et son ancien ministre, c'est qu'ils ont méprisé les questions du juge et ils ont même arrêté de venir aux audiences, les évitant de se confronter à leurs contradicteurs tout en balançant des théories improvisées et à distance. Les députés juges ont, eux, voté comme à leur habitude avec des bulletins secrets. Ce que je n'ai pas dit non plus, c'est qu'une autre instance judiciaire, la plus indépendante, a condamné à plusieurs années de prison ferme les collaborateurs de Balladur, qui, eux, n'avaient pas le privilège de faire appel à la Cour de justice de la République réservée aux membres du gouvernement. Je n'ai pas dit non plus que les députés juges font ce qu'ils volent avec la loi et qu'ils ont été ouvertement indulgents avec Balladur après avoir reconnu les faits car il a été, je cite, « au service de l'État pendant plus de 50 ans ». Ils ont osé dire ça, quoi. Et c'est pas la première fois que la CRJ fait de la merde. La garde a été reconnue coupable, mais dispensée de peine. D'accord ? Pour abus d'autorité. Fabius sera relaxé sur l'affaire du sang contaminé. Edmond Hervé sera condamné pour manquement à une obligation de sécurité, mais sera lui aussi dispensé de peine. Pasqua ne recevra qu'un an de prison avec sursis sur les trois dossiers d'abus de biens sociaux, malgré les condamnations bien plus sévères qu'il avait reçues de la justice avant. Sur les 1487 plaintes, seules 7 ont été jugées et 4 ont mené à une véritable condamnation. À chaque fois, ça fait scandale. À chaque fois, il y a des annonces de suppression de l'institution, à l'image de Macron lui-même devant les parlements réunis en congrès. Et à chaque fois, cette réforme est annulée secrètement, au grand plaisir des ministres du gouvernement. Bref, on peut le constater, ce procès a quand même l'air d'être un truc ultra bidon, quoi. Vraiment, d'être totalement bidon. Et que les élus ont réussi à se construire une juridiction qui est totalement différente des autres, des autres citoyens. Une juridiction qu'ils contrôlent, qu'ils ont construit et qui sert leur intérêt. En tout cas, pas juste tous les élus. Il faut aussi faire cette différence que si tu es un élu d'opposition, tu te prends tout ce que tu veux dans les dents. Par contre, si tu es un élu qui a côtoyé le pouvoir ou qui est au pouvoir en ce moment, là, du coup, tu as l'immunité, là, tu as le conseil constitutionnel, là, tu as la cour de justice, enfin bref. Ouais. Bien dégueulasse tout ça, hein. On passe à une autre affaire, celle de Sarkozy, qui a donc été condamné. Et la justice a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Les écoutes téléphoniques prouvent bien un trafic d'influence et de corruption entre l'ancien président et un magistrat pour organiser une remontée d'informations illégales et annuler la saisie de ses agendas présidentiels, le tout contre un poste à Monaco pour le magistrat. Trois ans de prison, dont deux avec sursis, donc une qui reste aménageable, ce qui veut dire que Sarkozy va juste porter un bracelet électronique. Voilà. Donc, oui, c'est une victoire judiciaire, mais elle est tellement maigre que tu demandes si c'est vraiment, vraiment une victoire ou si c'est, ouais, si c'est juste symbolique, quoi. Surtout que le bougre, évidemment, il a fait appel. Et évidemment, même s'il perd l'appel, eh bien, il va aller en cassation et qu'il va continuer comme ça et essayer de gratter un maximum de temps pour ne jamais se faire condamner. Ou se faire condamner, mais ce sera tellement tard qu'il sera très vieux ou alors ce sera rien du tout comme, enfin, bref, comme condamnation. Donc, bref, déjà que là, il n'a pas grand-chose. En plus, il ne l'aura pas maintenant vu que ça va durer, durer. La seule petite satisfaction, entre guillemets, c'est que lui, il ne va pas pouvoir profiter de la cour de justice de la République vu qu'il était président et pas membre du gouvernement. Maria nous apprend que Sarkozy, dans le Figaro, critique vivement le parquet national financier, alors que l'autorité qui le juge n'est pas ce parquet. Il défend aussi la théorie complotiste de l'acharnement judiciaire, sous-entendant, sans grande preuve, qu'il y aurait une corporation qui organiserait un acharnement judiciaire. Une thèse complotiste relayée par son parti politique lors de communiqués officiels et surtout par la voix de l'actuel ministre de l'Intérieur qui apporte tout son soutien amical, lui qui s'est toujours revendiqué comme un très proche de Sarkozy. C'est quand même fou, hein ? Toutes ces thèses conspirationnistes, complotistes qui gangrènent, là, nos dirigeants, je veux dire, ils n'arrivent plus à avoir une pensée rationnelle, quoi. C'est totalement décorrélé des faits, quoi. Comme s'il y avait des gens qui manigançaient derrière leur dos, comme ça. Non, mais ils sont fous, hein. Il faudrait créer un observatoire du complotisme, mais juste pour les dirigeants. Ça leur fera du bien, hein ? Complotistes et comploteurs, parce qu'on n'oublie pas que Dupond-Moretti, grand ami de l'avocat de Sarkozy, lui aussi condamné, avait joué un rôle dans cette affaire. Il avait déposé plainte contre les juges du PNF, contre les écoutes qui ont permis de condamner Sarkozy. Une pression inédite et décriée à l'époque. Et après son entrée au gouvernement, il avait retiré cette plainte, oui, mais il avait lancé une enquête administrative totalement arbitraire contre ces juges. Et là aussi, c'est rigolo parce que, en gros, le parquet national financier a capté les conversations téléphoniques entre Sarkozy et son avocat. Donc là, tu te dis, putain, le secret des avocats, c'est un truc sacré, machin, comment ils ont pu faire ça à Sarkozy ? Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Dupond-Moretti s'est énervé aussi. Enfin bref, tout un screnal. Oui, c'est vrai que c'est pas cool d'intercepter les conversations entre un client et un avocat quand il parle d'une affaire pour lesquelles le gars est incriminé et où il préparait une défense ou quoi que ce soit. Sauf que là, c'est pas du tout le cas. C'est juste que l'avocat de Sarkozy était l'intermédiaire dans cette histoire avec le magistrat. Donc, la relation qu'ils avaient, c'est pas une relation de client-avocat, c'est une relation de deux escrocs qui essaient de profiter de leur situation et de leur pouvoir pour influencer un magistrat qui était bien content de le faire pour aller se dorer la pilule à Monaco. Je veux dire, c'est pas parce qu'un avocat est avocat qu'il peut faire toutes les saloperies du monde. Ok, particulière. Du coup, c'est rigolo qu'une des rares défenses de Sarkozy ce soit ça, un truc aussi faible et un truc aussi ridicule. Et ce qui était rigolo de voir aussi, c'est l'appui médiatique qu'a reçu Sarkozy qui est encore largement défendu par certains oligarques et notamment ceux qui ont les médias. Genre avec Le Parisien qui a publié le lendemain un soutien à Sarkozy en édito au point d'énerver les autres journalistes du journal. Il faut dire que Le Parisien appartient à Bernard Arnault, le témoin de mariage de Sarkozy, ce qui rend la fronte des journalistes d'autant plus salutaire et inattendue comme le remarque Mediapart. TF1, eux, se sont empressés d'offrir une large tribune à l'ancien président tout comme Le Figaro. Un coup de communication pour l'ancien président de la République à laquelle Mediapart a très bien répondu en publiant les 250 pages du jugement en correctionnel histoire que tout le monde puisse profiter de la décision de la justice. Et du coup, ça fait quand même plaisir d'avoir ces 254 pages-là et de voir que bah non, tu peux juste pas tout dire et qu'il y a quand même des journalistes qui ont à la fois le cran et les compétences pour faire ce genre d'article et publier ce genre de document. Comme plutôt chouette. Pour finir, quelques petites infos internationales et comme d'habitude, je vous mets un petit avertissement, on ne peut pas traiter ces sujets en trois lignes en lisant juste un article. Là, ce que je vous propose, c'est juste une petite exposition de ce que j'ai vu passer là dans quelques journaux. Mais si tu veux vraiment te renseigner sur un sujet et vraiment avoir un avis, je te mets en lien les articles pour que tu puisses vraiment creuser de ton côté. Une enquête de la Cour pénale internationale a été lancée en terre palestinienne malgré le fait qu'Israël n'a jamais signé le traité de Rome à l'origine de cette institution. La nouvelle administration étatsunienne, comme la dernière, s'y oppose fermement eux qui ne veulent pas qu'une institution internationale puisse leur fixer un cadre judiciaire, eux qui ne se gênent pas pour autant de faire appliquer leurs lois partout dans le monde de manière totalement illégale comme avec Assange par exemple. En Chine, l'Assemblée nationale populaire va voter une loi de réforme du système électoral de Hong Kong afin de renforcer le contrôle de la contestation après les révoltes dont on a parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne. On dirait pas comme ça mais La Croix, en vrai, je trouve que c'est un des meilleurs médias qui existe, un des meilleurs journal qui existe pour parler notamment de l'international. Alors La Croix, évidemment, s'il s'appelle La Croix, c'est un truc très catho, c'est un truc avec plein d'informations sur l'église dont on se fiche un peu, enfin, je me fiche un peu et dont beaucoup de personnes se fichent je pense, mais en fait, ils sont tellement dans un marché niche avec leurs trucs sur la religion qu'ils sont protégés en fait, d'une certaine façon de la corruption qu'on peut voir dans les autres médias. Parce que ce qui est rigolo avec La Croix, c'est que leur propriétaire c'est une congrégation d'assomptionnistes et c'est les mêmes propriétaires depuis 1880. Je ne connais pas d'autres médias qui peuvent se vanter d'avoir les mêmes propriétaires depuis 1880 quoi. Surtout quand le propriétaire ce n'est pas une famille, ce n'est pas une entreprise mais c'est un truc aussi particulier qu'une congrégation religieuse. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de banquier, qu'il n'y a pas de milliardaire derrière et que quand tu enlèves tout le côté religieux si tu ne t'intéresses pas à ça, eh bien tu découvres des enquêtes et des investigations à l'échelle internationale qui valent le coup ce qui fait que la croix c'est vraiment un truc un peu bizarre dans notre milieu médiatique français et qui est je trouve pas forcément assez mis en avant dans notre milieu militant sûrement par peur ou par réflexe de ne pas forcément mettre en avant les trucs religieux mais pourtant d'un point de vue seulement journalistique eh bien ils font le boulot et ça fait plaisir et du coup c'est important de le souligner quand il y a un truc chez les médias qui font plaisir. La situation en Chine ne va pas pour autant se calmer. Le FMI a sorti récemment une analyse qui prédit l'arrivée prochaine de grands mouvements sociaux à la sortie de la crise sanitaire. Mediapart précise que de nombreuses révolutions ont en fait eu lieu à la fin de telle épidémie. Un des facteurs est que le relatif calme social obtenu avec les mesures sanitaires ne résout pas du tout les problèmes et que les régimes en fin de vie ont tendance à en profiter pour renforcer leur autorité ce qui génère un fort sentiment de révolte. se rajoute à ça l'instabilité économique forcément qui renforce les violences sociales dans un système profondément inégalitaire. Bref, la suite de l'histoire humaine ne va pas dépendre des vidéos que vont faire certains influenceurs et de certains live tweets comme l'aimerait peut-être Gabriel Attal ou Emmanuel Macron. Il y a des choses qui sont beaucoup plus fortes que toute la langue de bois et que toute la communication et c'est bien sûr cette force-là qu'il faudra compter pour rendre un peu plus belle notre vie et pour régler quelques injustices un peu tenaces qui restent dans nos sociétés modernes. Et voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite revue de presse. Comme d'habitude, ce n'est pas les vidéos qui sont les plus travaillées, les plus recherchées mais ça permet d'avoir un regard sur une certaine actualité qui s'est passée dans la semaine. Avant de finir, deux petits appels. Le premier, c'est qu'à la base, Le Canard Refractaire c'est un journal papier pour les Côtes d'Armor. C'est pour ça qu'à la fin on met les médias indépendants des Côtes d'Armor. Ça vient de là. Et évidemment, avec le confinement, il y a plein d'articles là-dessus que ce soit des articles nationaux avec des interviews, avec des articles collaboratifs ou alors des articles locaux sur les manifestations, sur les collectifs militants des Côtes d'Armor. Et pour valoriser un maximum ce contenu-là, eh bien on va lancer un mail d'information pour ne pas dire le mot anglais. C'est-à-dire que toutes les semaines, on va vous envoyer un mail si vous le voulez avec tous les articles qui ont été publiés et toutes les vidéos qu'on a mis sur la chaîne YouTube. Et comme ça, tu vas pouvoir être au courant toutes les semaines de tout ce que produit Le Canard Refractaire et pourquoi pas le partager ce qui peut être assez intéressant, notamment si tu viens du 22. Et ça évidemment, ça ne vient pas remplacer l'autre mail d'information qu'on envoie cette fois avec Thomas Babord tous les dimanches où on met en avant les différentes vidéos qui ont été postées par les copains sur YouTube. Donc si tu veux recevoir tous ces mails-là pour les partager notamment à ceux qui ne sont pas à l'aise avec YouTube, je te mets évidemment tous les liens en description et en commentaire épingl. Sur ce, des bisous, portez-vous bien, passez un beau week-end et on se retrouve la semaine prochaine avec trois vidéos. Des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...